analyse des problèmes d'import d'Excel vers Sphinx. Nous avons importé les données dans le logiciel Sphinx. Néanmoins, il y a quelques imports qui se sont faits de manière incorrecte. D'abord, si nous observons les différentes variables en colonne, nous allons à l'extrême droite, on repère qu'après la variable 19, il y a plein de questions vides qui se sont créées. Elles sont inutiles, donc autant les supprimer tout de suite. Donc je les sélectionne, puis on clique sur le bouton supprimer à droite. Supprimer les variables sélectionnées, ok. Elles disparaissent. Nous avons à présent 20 variables, 19 variables. Néanmoins, il y a d'autres petites erreurs qui traînent encore. Nous avons ici des données qui sont des réponses fermées, ordonnées, multiples ordonnées. Néanmoins, elles ont été mal comprises. Elles sont rentrées comme des questions indépendantes les unes des autres. En fait, il n'y avait qu'une question qui était et quelle est la marque que vous préférez avec comme modalité Lund, Moseley, Crude d'or, Tabaron, Scrunch et Bichon. Lui, il a créé un certain nombre de questions. Il n'y a pas de possibilité de modifier ça, de maintenir automatique. Il va donc falloir recréer la question ici, entre la question 2 et la question 3 et recopier les réponses à l'intérieur. Malheureusement, il n'y a pas d'autres possibilités. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de créer la question. Pour recréer une question, on va aller sur le questionnaire. En cliquant onglet accueil, bouton questionnaire. Là, nous sommes sur le questionnaire qui n'est pas mis en forme. On a ici la liste des variables. Nous allons maintenant basculer sur le diagramme des questions. Toujours menu accueil, diagramme. Et là, on a une liste des questions. C'est la liste des variables qui apparaissent. Cette liste des variables, elle est reproduite ici. Donc, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle question qu'on va placer après. Quel type de chocolat aimez-vous ? Donc, je prends un élément question. Je clique dessus et je le glisse par ici. Cet élément question, il est placé à la fin, en vingtième question. Ce que je vais faire, c'est déjà le créer et ensuite le replacer au bon endroit. Clique droit, modifier. On va définir la question proprement. D'abord, on me demande un libellé. Le libellé, c'est citer trois marques, de chocolat que vous aimez, par ordre de préférence. Ensuite, le nom de la variable. On va lui donner comme nom M chocolat, pas M chocolat, M marques. Pour les réponses possibles. Donc, c'est une question fermée à réponses multiples. Pour lequel on autorisera trois choix quand il y en aura trois. Et on va ordonner les réponses. Donc là, il n'accepte pas parce que je n'ai que deux modalités de réponses. Donc, c'est une question fermée à réponses multiples, ordonnées. On va maintenant spécifier les différentes modalités de réponses. On avait Lund, ensuite Mosley, ensuite Croûte d'or, puis Tabaronne, puis Scrunch, et enfin Bichon. J'ai six modalités. Je veux autoriser la création de trois choix possibles. Ce que je préfère en 1, en 2 et en 3. Donc là, je vais mettre trois possibilités sur les six que je propose. Maintenant que la question est faite, je fais OK. Celle-ci est à présent prête à l'emploi. Sauf que pour l'instant, elle est en 20e position. Je vais la remettre au début. Elle marque. Je clique dessus et je glisse pour la remonter. Et donc, je vais la mettre entre quel type de chocolat aimez-vous et Lund. Voilà. Elle est maintenant en troisième position. Ma question est faite. Il va maintenant falloir que je rentre des données à l'intérieur parce qu'elle est faite, mais elle est vide. Alors, pour rentrer des données, on va passer en mode saisie. C'est un outil logiciel, si je clique sur le panneau accueil, qui permet de créer un questionnaire, de saisir les données. Donc là, on va faire de la saisie de données. Au lieu de rajouter des enregistrements, on va simplement consulter les enregistrements qui existent déjà. Puisque les trois questionnaires existent déjà, j'ai juste rajouté une question à l'intérieur. OK. On se retrouve avec nos 20 questions. Et ma question 3, M marque. Donc, si je clique dessus, je suis pour l'instant sur le troisième questionnaire. Je vais revenir sur le premier questionnaire avec ce petit lecteur. C'est un espèce de player. Je reviens au début. Je suis sur le questionnaire numéro 1 d'une base de données qui en contient 3 en tout. Mon premier questionnaire est ici. Et donc, à la question M marque, je sais que Croute d'or a été désigné comme celui, la marque qui a été préférée. Ensuite Tabaron et enfin Lund 1, 2 et 3. Donc, c'est ce que je vais faire. Croute d'or en 1. Je vais cliquer sur Croute d'or. Ensuite Tabaron et enfin Moseley. Je viens de faire le premier questionnaire. Je vais passer maintenant au deuxième questionnaire. Le deuxième questionnaire, la personne n'aimait pas le chocolat. Donc, du coup, elle n'a eu aucune question à répondre. Donc, on n'a aucune modification à faire. Enfin, je passe sur le troisième questionnaire. Là, on a répondu au questionnaire. Je reviens sur la variable M marque. La marque préférée, c'était Croute d'or. Je clique dessus. Ensuite, c'est Moseley. Et en troisième, c'est Tabaron. Voilà, j'ai ressaisi l'intégralité des données. Je vais retourner maintenant en mode tableur. Donc, onglet accueil, bouton tableur. Pour retrouver ma base de données avec en colonne les questions, en ligne les questionnaires. La question 3 maintenant, M marque, est remplie. Les colonnes 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui étaient des modalités de réponse vont pouvoir être détruites car elles ne servent plus à rien. Donc, je les sélectionne. Je clique sur le bouton supprimer à droite. Supprimer les variables sélectionnées. OK. Et maintenant, j'ai une base de données prête à l'emploi. Toutes les informations qui étaient dans Google Form se trouvent à présent dans Sphinx, le logiciel d'analyse de données. On va donc maintenant essayer de tirer du sens des réponses à ces questionnaires. C'est l'objet du chapitre suivant. Merci. 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 Merci.